On va continuer tout de suite avec Éric Pinault qui est professeur à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le chancelier allemand qui est en mission énergétique, est-ce qu'il y a, selon vous, un véritable potentiel pour l'Allemagne de trouver ici, au Canada, l'énergie dont l'Allemagne a besoin? Ça dépend de quelle énergie dont on parle. En termes d'énergie type gaz renouvelable... gaz naturel, excusez-moi. Non, pas vraiment. À court terme, le Canada n'est pas en mesure de Il faut se rappeler que l'hydrogène, c'est de se livrer vers l'Allemagne, du GNL, du gaz naturel liquéfié. L'Allemagne va sûrement recevoir des livraisons des États-Unis. Ça va être de ce côté-là que les livraisons vont se faire. Au plus rapide, on pourrait commencer à livrer du gaz naturel liquéfié dans cinq à sept ans. Et le contexte va être complètement différent. Je doute qu'on ait encore un conflit dans cinq à sept ans entre l'Ukraine et la Russie. Donc, c'est pas vraiment de ce côté-là. Du côté de l'hydrogène, encore là, on est loin de la coupe aux lèvres. On n'est pas en mesure de produire massivement des volumes de l'hydrogène. Il faut se rappeler que l'hydrogène, c'est pas de l'énergie, c'est une manière de transporter de l'énergie. Et quand on convertit de l'électricité en hydrogène vert, on en perd beaucoup, du deux tiers à la moitié, tout dépendant de la technologie qu'on utilise. Alors, ce qui est à faire, je crois, c'est à développer, c'est ce que l'Allemagne doit chercher en ce moment, à développer une expertise sur l'hydrogène vert, c'est-à-dire comment produire au plus bas coût énergétique possible de l'hydrogène qu'on va transporter sous la forme d'ammoniaque, j'imagine. Ça va être beaucoup plus de l'ammoniaque que l'hydrogène qui va faire l'objet d'un transport. Il n'y a qu'un bateau sur toute la planète Terre capable de déplacer l'hydrogène en ce moment. Donc, même en termes, même si on en produisait, il n'y a pas la flotte de navires capable de déplacer cette ressource. On est capable de déplacer... Mais par exemple, Éric Pinault, si on allait de l'avant avec le projet en Nouvelle-Écosse, parce qu'il y a un projet de terminal avec une entreprise qui s'appelle Repsol, est-ce que ça, ça serait possible à partir de là de dire qu'on exporte de l'hydrogène ou c'est du gaz naturel liquifié qu'on viendrait exporter à partir de là? Oui, Repsol, c'est du gaz naturel liquifié, c'est du GNL. Le problème du GNL, c'est aussi qu'on a beau avoir un terminal en Nouvelle-Écosse, mais on n'a pas en ce moment de tuyaux entre la Nouvelle-Écosse et les gisements en Alberta qui sont en France, mais c'est un gaz naturel canadien. Repsol ou Goldboro ou d'autres fournisseurs sur l'Est pourraient s'approvisionner dans les Appalaches, donc ce serait du gaz naturel américain, mais je ne vois pas l'intérêt des Américains d'envoyer leur gaz au Canada pour l'envoyer par la suite en Europe. Alors, on a le problème du tuyau et on a le problème d'installer des facilités. L'idée qu'on pourrait installer une usine de GNL et éventuellement la convertir en production d'hydrogène qui était un peu miroitée pour le gouvernement fédéral, non, sur le plan technique, sur le plan chimique et physique, ce n'est pas possible. Ce n'est pas réaliste. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est des facilités complètement différentes, c'est des technologies complètement différentes. À moins qu'on veuille faire de l'hydrogène dit bleu, ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait de l'hydrogène gris, on fait de l'hydrogène avec du gaz naturel et après, on tente de neutraliser finalement l'impact climatique de notre hydrogène. Les technologies pour faire ce type de développement ne sont pas matures, on n'arrive pas à capturer assez de CO2 pour que ça soit vraiment rentable sur le plan climatique. Donc, pour le moment, l'hydrogène dit bleu, ce n'est pas une voie d'avenir. L'hydrogène vert sur le plan énergétique, c'est ce qui est à développer, par contre. Exactement. C'est à développer, mais ça demeure complexe, comme vous l'exprimez bien. Il y a l'hydrogène gris qu'on produit déjà, donc à partir d'énergie fossile et le gaz naturel, puis on s'en était déjà parlé dans le passé, de l'Ouest canadien, puis de la formation de montenay sur laquelle le Canada compte beaucoup quand même, qui passe en Colombie-Britannique et qui passe en Alberta, cette formation-là peut générer beaucoup de gaz naturel. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on exporte vers l'Europe, mais en plus, on peut dire qu'on exporte vers l'Ouest canadien, c'est un prix mondial, c'est un prix mondial. En fait, le marché du GNL, c'est un marché qui est régionalisé quand même, l'Asie, l'Europe, mais un potentiel, les prix sont de plus en plus, convergent vers un prix mondial. Une fois qu'il est rendu sur l'eau, effectivement, le coût est déjà moindre. Il y aurait cette possibilité de transporter par voie maritime. Le Canada, effectivement, fait face à une contrainte d'exportation, on peut juste utiliser la moitié du gaz qu'on a. Et donc, si on veut développer la ressource, c'est bien, on doit trouver une manière de l'exporter. Pour le moment, si on regarde du côté des transporteurs canadiens, TransCanada, Enbridge, les transporteurs canadiens misent beaucoup sur deux lieux, le golfe du Mexique et la côte ouest. C'est les lieux sur lesquels ces transporteurs-là misent pour sortir le gaz du Canada. On parle pas de l'est du Canada. Si vous allez regarder les communications de TransCanada, on parle vraiment pas de la côte Est. On parle du golfe du Mexique. Et donc, dans ce contexte-là, d'instabilité économique et énergétique, avec la guerre en Ukraine, puis le Canada, qui veut prendre de toute évidence une certaine responsabilité pour fournir de l'énergie, est-ce qu'il faudrait repenser, réanimer la thématique de l'Etat et le Québec? Non, je pense pas que c'est selon les Allemands qu'ils ont besoin. Je pense que les Allemands vont être capables d'aller chercher, s'ils le veulent, le gaz naturel liquéfié plutôt du côté du Moyen-Orient, du côté des États-Unis. Nous, ce qu'on pourrait contribuer, je pense, c'est développer avec eux la filière de l'hydrogène vert. Pourquoi les Allemands ont besoin d'hydrogène vert, c'est parce que c'est une substance qu'on a besoin dans des procédés industriels, là où il n'y a pas de substitution possible. L'hydrogène vert, c'est une ressource très précieuse, il faut l'utiliser vraiment aux meilleurs usages. C'est pas pour les automobiles, c'est pas pour les camions, c'est vraiment des usages critiques et l'Allemagne en a besoin, c'est un producteur industriel important. Et donc là, je pense qu'on a vraiment une contribution à faire et un partenariat qui peut être solide. Je pense pas que GNL fait partie de l'équation. Et bon, on a rejeté GNL pour d'autres raisons aussi. Il y a des raisons de biodiversité, il y a des raisons en termes de contribution au changement climatique aussi. Et donc, je pense pas que GNL Québec... Par contre, si le Québec veut explorer la possibilité de développer l'hydrogène vert et travailler avec les Allemands pour le faire, oui. Mais il y a une espèce de loi dans le domaine de l'hydrogène vert. Le meilleur usage qu'on peut faire d'une molécule d'hydrogène, c'est chez soi. Le plus qu'on transporte, le plus qu'on a des pertes. Et donc, il y a un intérêt aussi peut-être du côté des Allemands à développer la recherche et développement, à développer l'expertise dans l'éolien, la conversion d'énergie éolienne en ammoniaque. Les Allemands pourraient utiliser ces mêmes approches-là dans leur gisle éolien, qui est la mer du Nord et la mer du Baltique. C'est vraiment intéressant. C'est complexe, mais c'est très intéressant et tellement important sur le plan stratégique, économique, énergétique mondial. Merci, Éric Pinault, d'avoir été avec nous ce soir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.